Hello les coeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver pour proposer une vidéo sur comment est-ce qu'en ce moment je végétalise mon alimentation. Parce que je pense que vous le savez maintenant, j'en parle depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'essaye au max de puiser dans le végétal pour mon alimentation. J'essaye de consommer de moins en moins de viande et de poisson. D'ailleurs je n'en ai jamais consommé aussi peu qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment plutôt rare que j'en consomme. J'achète plus de viande, vraiment cas exceptionnel, et très peu de poisson. Donc je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo avec quelques conseils pour baser son alimentation sur le végétal. Et aussi pour un petit peu mieux manger. Je pense que j'ai fait cette vidéo à un moment où j'avais pas mal mal mangé, je me sentais pas forcément hyper bien, un peu ballonnée et tout. C'était une période où j'allais pas mal au resto, je me faisais vraiment vraiment très très plaisir. Mais du coup au bout d'un moment, je me suis sentie genre pas hyper bien dans mon corps. J'avais très envie de manger du frais, de retrouver des salades, de manger plus de légumes, etc. Parce qu'en fait ça me fait du bien, tout simplement. Je me suis dit du coup que j'allais vous en faire une vidéo sur comment végétaliser son alimentation, comment aller puiser dans le végétal pour y trouver aussi des protéines. Puisque c'est super important de s'approvisionner en protéines et il y a beaucoup beaucoup de sources de protéines végétales qui existent. Donc c'est vraiment top. Je vais vous montrer aussi comment les cuisiner un petit peu avec 4 recettes végétariennes que je fais régulièrement et qui sont vraiment mes go-to en ce moment. Et je me suis dit que voilà, ce serait sympa de vous partager tout ça. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à me rejoindre sur Insta pour voir toutes mes assiettes. Première étape avant d'aller faire les courses pour végétaliser son alimentation, je pense qu'il est pas mal de regarder les fruits et légumes de saison. Comme on veut végétaliser notre alimentation, on va venir puiser au max dans les fruits et légumes et également légumineuses, tofu, etc. Je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de fruits et légumes, que j'ai envie de réguler ça. Donc on va regarder ce qu'il y a de saison en ce moment, même si j'ai déjà une idée claire. Puisque pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je fais des petits contenus tous les mois avec les fruits et les légumes de saison. Donc je suis bien au courant de ce qu'il y a en ce moment. Du coup, en ce moment, on peut être à fond sur les asperges, les endives, les choux-fleurs, les carottes. Je sais qu'il y a la saison du concombre. C'est aussi l'heure de commencer à manger des épinards, des artichauts, des choses comme ça. On n'est pas encore au tomate à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. On est fin avril, donc on n'est pas encore au tomate. Mais voilà, peu importe en fait, l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, le moment de l'année, vous pouvez végétaliser votre alimentation en allant puiser dans des trucs de saison. Pour la simple et bonne raison que déjà ça vous coûtera moins cher. Ce sera meilleur en termes de nutriments, ce sera rempli de bonnes vitamines, etc. quand c'est des fruits et légumes de saison. Écologiquement, ce sera forcément mieux puisque si vous achetez des tomates en février, c'est des trucs qui viennent de Serres, qui viennent d'Espagne, du Maroc et tout, qui sont dégueux, gorgées d'eau, qui n'ont pas de goût. Bref, on est encore sur les pommes, kiwis, rhubarbes. C'est aussi la fin de la saison du pamplemousse en ce moment. Avant de partir aux courses, vous pouvez vous faire des petits menus. Comme ça, vous savez un petit peu ce que vous allez faire comme recette. Et comme ça, vous savez très bien les ingrédients que vous achetez. Vous ne vous retrouvez pas en galère le soir. Et ça, c'est un peu plus pénible. T'arrives chez toi, tu ne sais pas du tout ce que tu vas manger. Moi, je ne vais pas forcément faire de liste parce que je vais dans un magasin qui s'appelle Nous Anti-Gaspi. C'est un magasin anti-gaspillage. Donc, je prends en fonction des arrivages et ça change toutes les semaines. Mais globalement, il n'y a que des fruits et légumes de saison. J'ai envie de me faire aussi des salades cette semaine. J'ai envie d'une grosse salade. Premier conseil, les gars, faites une liste de courses. Parce que quand tu as ta liste, tu suis ta liste et tu n'achètes pas n'importe quoi. Ok, je viens d'arriver chez Nous Anti-Gaspi. Du coup, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un magasin anti-gaspillage où les produits sont hors calibre. Par exemple, les œufs sont tout petits. Les pommes, il y a des pommes par exemple, vous voyez, qui sont toutes petites par rapport aux pommes qui sont vendues en supermarché conventionnel. Où les fruits et légumes sont un peu abîmés. Il y a une date courte, etc. Et le principe, c'est qu'ils récupèrent tout ici. Ils revendent pour ne pas que ce soit jeté. Donc déjà, le concept est trop cool. Ce que je vais faire pour végétaliser mon alimentation, c'est que je vais commencer par prendre les fruits et les légumes. Quand je le fais à la fin, le problème, c'est que je ne base pas mon alimentation sur les fruits et légumes. Genre, je base sur les féculents, etc. Mais du coup, si je commence par prendre le frais, je me dis que ça va me donner des idées pour la suite. Et comme ça, je vais être obligée de cuisiner ce que j'ai acheté en frais. Et là, regardez la taille des bananes. Elles sont immenses. Déjà, elles ne sont pas très chères. Et surtout, elles sont immenses. Elles font même pas la taille de ma main. Et il n'y a aucun sous-entendu dans le plan que je viens de faire. Une petite astuce zéro déchet que vous pouvez tous faire. Moi, j'ai des petits sachets comme ça. Donc, vous pouvez prendre des sachets que vous avez déjà chez vous et les ramener. Je le fais tout le temps. Moi, j'ai des sachets en tissu comme ça que je lave régulièrement. Sinon, il y a des trucs, franchement, vous n'avez pas besoin d'un sac. Genre, là, j'ai un oignon, deux poireaux. Vous pouvez les prendre en vrac sans sac. Un truc trop bien chez nous, anti-gaspic. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vrac. Beaucoup d'options de vrac pour les ingrédients secs, mais aussi pour les ingrédients liquides, les cosmétiques et tout. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo. Si vous ne l'avez pas suivi, cliquez dans le petit i. Je vous mettrai cette vidéo maintenant. Une vidéo où je vous montre vraiment tout le magasin anti-gaspillage, comment le concept et les pensées, les produits que vous trouvez dedans et tout. Et franchement, c'est top. Je n'ai pas besoin de vrac aujourd'hui, mais d'habitude, j'en prie. Ça y est, je viens de rentrer des courses. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, imaginez-moi avec mes deux tote bags et mon sac à dos rempli à craquer de courses dans le métro et monter mes quatre étages. Je suis en sueur. Au moins, j'ai des courses, à savoir aussi que du coup, j'ai pris des courses pour deux personnes. Sachant que la personne qui partage ma vie arrive demain pour vivre avec moi. Truc de ouf ! Bref, je vous en parle un petit peu plus sur Insta, j'en parle pas trop sur YouTube, mais voilà. Donc, j'ai pris forcément pas mal de choses parce qu'on va être deux toute la semaine. Ensuite, les inspirations de menus, elles me sont venues un petit peu quand j'étais dans le magasin avec les fruits et légumes. Surtout les légumes où je me suis dit, ok, je pourrais faire tel plat, l'associer à tel truc et tout. Sachez qu'un truc que je ne trouve pas chez nous anti-gaspi et que du coup, je n'achète pas là-bas puisque déjà, j'en ai jamais trouvé. Et de deux, je les prends au magasin bio, ce sont des tofu. J'achète des tofu comme ça toutes les semaines au magasin bio. Ceux-là, ils viennent de bio, c'est bon. Des tofu Typhoon, là, il y en a à l'ail des ours. Ça, c'est à la japonaise. Tofu fumé. J'ai également un tofu curry mango. Bref, voilà, je prends des trucs comme ça un petit peu toutes les semaines. Mais du coup, comme vous voyez, il m'en reste plein. Ça ne sert à rien que j'en rachète cette semaine. Allez, sans plus attendre, je vous montre ce que j'ai pris. Pour la partie fruits et légumes, franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de choses. Je suis trop contente. Ici, j'ai commencé par prendre une salade verte. J'ai pris ensuite un brocoli. Là, j'ai pris une dizaine de petits champignons comme ça. Là, j'ai pris des pommes. J'en ai pris cinq. J'ai pris aussi cinq kiwis pour le matin. Là, j'étais un peu embêtée. Je n'en ai pas trouvé autrement que sous plastique. Mais du coup, j'ai pris des betteraves pour faire de la salade. Ensuite, ici, j'ai pris des poireaux. Donc, vous voyez, les poireaux, ils ne sont pas nickels. Mais ce n'est pas grave. Je vais les sauver de la poubelle comme ça. Là, j'ai pris un chou-fleur. J'ai pris également un oignon. Des bananes qui, je vous le disais, étaient absolument énormes. Ensuite, j'ai pris deux concombres. Là, j'ai pris un avocat que j'ai trouvé et qui était origine France. Donc, du coup, franchement, ça fait plaisir. Quand c'est comme ça, j'en profite. Et voilà, j'en prends de temps en temps. Ici, j'ai pris deux courgettes. C'est la première fois de l'année que j'achète des courgettes. Mais pareil, elles étaient origines France. Donc, écoutez, on va goûter. Et ensuite, j'ai pris une botte de radis. Vous m'avez vu la prendre dans le magasin. Voilà pour la partie fruits et légumes. On devrait être pas mal pour cette semaine, je pense. Et voilà pour la partie hors fruits et légumes. Ça y est, j'achète du viande vraiment extrêmement rarement. J'achète encore du poisson de temps en temps. Là, vous verrez, il y en a un petit peu. Et je vais vous donner les prix parce que la dernière fois, quand j'ai fait un retour de course, s'il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire, est-ce que tu peux donner les prix un petit peu pour qu'on puisse se situer ? Donc, je vais vous donner les prix en même temps. On va commencer par cette partie-là. J'ai commencé par prendre de la truite fumée. Ça, ça coûte à peu près 4 euros, un petit peu moins. Je crois que c'est 3,85, quelque chose comme ça. La mozzarella, elle était à 90 centimes. La feta, elle était quasiment à 4 euros. Ensuite, j'ai pris des fromages qui étaient chacun à moins de 2 euros. Ensuite, par ici, je ne prends pas toujours ça. Mais là, j'ai pris des trucs pour l'apéro. Donc, ça, j'ai payé 1,80. Là, j'ai payé 80 centimes. Les petites crèmes, j'ai payé 3 euros. La pâte feuilletée, j'ai payé 1,40, comme les champignons. Pareil, 1,40. La boisson d'avoine, j'ai payé 1,80. La burrata, ça, c'était trop cool. C'était seulement 2,20. Ensuite, par ici, j'ai pris du parmesan. D'habitude, j'achète un morceau de parmesan et je le rate, mais là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai payé 1,60. Les haricots rouges, j'ai payé 1,40. Ça, j'ai payé 80 centimes, je crois. La sauce spaghetti. Ensuite, j'ai pris des raviolis au cèpe. J'ai payé 2 euros, je crois. Le cidre, la bouteille de cidre, était à 1,99. Ça, c'était sans doute le truc le plus cher. C'était 3,90. J'en prends pas souvent, mais bon, ça m'embête, en fait, de jeter du poisson et de la viande. C'est pour ça que je prends toujours de la truite fumée. Il y a une super démarche, en fait, derrière la truite qui est expliquée ici. C'est qu'ils se servent de parties de truite qui ne sont pas utilisées en temps normal, qui sont jugées trop petites, etc., pour pouvoir les recycler et faire ce produit. Ce que je trouve hyper, hyper cool. Et ensuite, par là-bas, on a les oeufs. Les oeufs, ils sont aux alentours des 2 euros, un petit peu moins. Chez nous, Antigaspi, je crois que c'est 1,80. Et le fromage blanc, l'énorme pot de 1 kilo, j'ai payé 2,17 euros. Du coup, j'ai payé 72 euros et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus abordable que dans un supermarché classique. Certes, ça reste un prix. On sait qu'en ce moment, il y a l'inflation et plein d'autres choses qui se passent. En attendant, je trouve que nous, Antigaspi, sauf quand est mon pente-monnaie. Au niveau des recettes que j'aimerais faire cette semaine, la première, c'est une quiche brocoli saumon. Ensuite, je voudrais faire un gratin avec les raviolis aux cèpes et les champignons que j'ai achetés. Je voudrais aussi faire un curry de chou-fleur. C'est pour ça que j'ai pris un gros chou-fleur pour essayer de faire un curry de chou-fleur. Je vous ai partagé une vidéo il n'y a pas longtemps, une semaine dans mon assiette. Et du coup, dedans, je fais un curry de haricots blancs. Et franchement, j'adore. C'est tellement simple, les curries à faire. Et on va aussi se faire sûrement des assiettes avec une portion de riz, de la fondue de poireaux et le poisson pané à côté. Donc ça vous donne quelques recettes, quelques idées du panier de la semaine. C'est pas 100% végé puisque du coup, j'ai inclus un petit peu de poisson cette semaine. J'en l'achète pas tout le temps. D'habitude, quand je rentre dans le magasin, je fais toujours le frais. Ensuite, je regarde un petit peu s'il y a des protéines végétales ou je prends un petit peu de poisson comme là. À la fin, je finis par les fruits et légumes. Donc déjà, je suis susceptible d'en acheter moins puisque je le fais à la fin. Donc déjà, ça me saoule. Ça fait une heure que je suis aux courses, j'en ai ras-le-bol. Et puis en plus, j'ai moins de place en fait. Moi, je suis toute seule à porter mes affaires dans le métro et tout pour les courses. Donc du coup, comme j'ai moins de place, je vais forcément moins en prendre et j'ai pas basé mes menus de la semaine sur les fruits et légumes. Donc je trouve que le fait de rentrer dans le magasin et de te dire, ok, allez, fruits et légumes tout de suite, derrière, ça t'oblige en fait à faire des recettes à base de fruits et de légumes. Première recette que je viens de me faire avec le plein de courses, c'est une salade avec plein de trucs dedans. Franchement, j'en fais tout le temps pour végétaliser mon alimentation. Et voilà, mon assiette de ce midi. J'ai mis du concombre, une betterave, j'ai mis un petit peu de feta, quelques radis et des graines de courge ainsi que des olives noires. À côté, j'ai fait des oeufs brouillés avec un petit peu d'épices par-dessus. Et voilà ! J'ai mis un petit peu d'épices par-dessus. J'ai mis un petit peu d'épices par-dessus. Ok, on va goûter la tarte. Mmm ! Et c'est encore une fois une réussite. Franchement, une cuisine de trucs de ouf en ce moment. J'adore ! C'est parti ! Après la tiche au brocoli ce soir, on va se faire un gratin de raviolis au cèpe. Voilà, on a les raviolis au cèpe qui sont là. À côté, on va se faire une petite sauce aux champignons, un petit peu de crème parmesan, oignon, miam, miam, miam ! Et bring the bottle at night, red wine, a re-run, all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and our stars realign. Another glass of wine, I'll find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, and you know it's time. Three, two, one. We're kinda shooting stars on the side of my bed and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right ? Une autre recette qu'on va faire cette semaine, vu qu'on a acheté un chou-fleur, on va se faire un curry de chou-fleur. Super simple, c'est délicieux. On va faire ça avec des nains de maison. Mmm ! I see you hide yourself Underneath the mountain of makeup, plus the words that you made up won't make you any cooler than you are. But when you're with me, and you're half asleep, and I can count each freckle and see all your beauty that you hide. This ain't usually how you're like. Then you say, Don't you be afraid of when your life's gonna end. You should be more worried And it'll never begin So I wish How is life in Hollywood If all your dreams came true Then how come every time... Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous donnera des idées recettes, mais aussi des conseils lorsque vous allez faire vos courses pour vous baser vous aussi plus sur le végétal. On sait que consommer de la viande et du poisson, ça a un impact environnemental énorme, surtout la viande. Et voilà, c'est pour ça que c'est important que chacun fasse un petit pas et mange de plus en plus végétarien pour réduire l'empreinte carbone globale et lutter contre le réchauffement climatique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada